J'aime bien commencer par cette bande dessinée là, c'est pour dire que tous les problèmes auxquels on a à faire face aujourd'hui sont finalement connus depuis extrêmement longtemps. Alors sur cette bande dessinée vous voyez un de nos illustres prédécesseurs académiques qui est en train de faire une conférence et qui explique qu'un des plus graves problèmes qui préoccupe l'humanité c'est dans un temps relativement prochain la disparition de la houille. Donc les navires en consomment beaucoup puis il n'y en aura bientôt plus, il n'y aura plus de charbon ni pour les usines ni pour les chemins de fer et donc la conséquence c'est que les humains mourront de froid sauf les rares privilégiés qui habitent près des volcans ou sur les tropiques. Donc ça c'est une vision un peu peut-être un peu rapide mais voilà. Et donc le caricaturiste qui a fait ça dit aussi bénirons nous le radium quand même parce que donc il se moque un peu quand même, il y a un poil d'ironie là dedans, dont une parcelle infinitésimale nous rendra la chaleur et la lumière et puis voilà il décrit à quel point ça sera formidable et il termine en disant peut-être même dégèlera-t-on le pôle nord pour y planter des orangés. Donc c'est assez fabuleux parce que c'est une caricature de 1904 et dedans il y a absolument tout. Il y a toutes les formes d'énergie et on n'en a pas inventé depuis. Il y a toutes les énergies fossiles avec le charbon, le gaz puisqu'il parle du gaz pour les lampes à gaz qui sont dans la dernière case. Il y a les énergies renouvelables qui sont mentionnées puisqu'il y a la géothermie, l'énergie solaire des tropiques pour les braves gens qui vont survivre malgré la disparition du charbon. Il y a l'énergie nucléaire donc le radium qui est présenté comme la panacée. Il y a le changement climatique aussi qui est déjà évoqué mais dans un sens positif. En revanche, ça tait tous les autres impacts. Et puis surtout ce qui est intéressant c'est que ça me donne aussi... Donc ça, ça sera ma première partie de l'exposé. Et ce qui est intéressant c'est que ça annonce aussi la deuxième partie, c'est-à-dire tous les usages de l'énergie. À quoi ça nous sert l'énergie après tout ? Ça nous sert dans les transports, les trains, les bateaux, c'est ce qui est mentionné. Dans des usages domestiques, l'éclairage, le chauffage, l'alimentation. Les humains mourront de froid et de faim donc c'est quand même terrible. Et l'industrie. Alors certains de ces besoins sont manifestement essentiels et puis sur les autres on peut peut-être discuter. Donc sans aller jusqu'à dire qu'ils soient accessoires, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en optimiser certains ? Alors tout à l'heure je vous ai entendu discuter avec Aruna, vous disiez des grandes centrales. Grandes ça veut rien dire. Moi je suis un scientifique, j'imagine dans la salle vous l'êtes tous aussi. Ou pas peut-être. Mais grand dans l'absolu, enfin un chiffre quoi, des ordres de grandeur, des unités. Alors t'as dit rapidement 20 mégawatts, mais 20 mégawatts on va voir que c'est pas si grand que ça. Alors juste très rapidement, je vais pas faire un cours pour qu'on ait des ordres de grandeur en tête parce que c'est des chiffres que je vais utiliser après. Voilà une échelle que je présente aux étudiants et que je leur demande relativement d'apprendre par cœur parce que sinon même les calculs de coin de table sont compliqués. La tonne équivalent pétrole c'est 42 gigajoules. 42 10 puissance 9 joules. Et la consommation annuelle de l'humanité c'est à l'époque où j'avais fait ce transparent-là, plutôt 10 gigateps, donc 10 milliards de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire 4,2 10 puissance 20 joules. La consommation annuelle de toute l'humanité. Bon depuis ça a un peu augmenté, on va voir ça juste après. Ça c'est pour les énergies. Le deuxième chiffre qui revient souvent et que parfois les gens ont tendance à mélanger, ils savent plus très bien s'ils parlent d'énergie ou de puissance, c'est les puissances. Les puissances c'est donc des énergies par unité de temps, ça caractérise la vitesse à laquelle on consomme ou on produit l'énergie. Donc le métabolisme humain, vous tous qui êtes assis sur des chaises pas bougées, que vous écoutiez ou non d'ailleurs, votre métabolisme c'est à peu près 100 watts. Un champion olympique qui est en train de faire un effort, que ce soit un rugbyman ou un kayakiste qui pagaie, c'est de l'ordre de 300 watts. Un cheval vapeur c'est 736 watts, puis vous voyez un sèche-cheveux c'est deux chevaux. On dit comme ça, c'est marrant. Une voiture c'est plutôt 36 kilowatts aujourd'hui. Une bonne éolienne industrielle, celle que les Allemands mettent en mer du Nord et les Danois mettent en mer du Nord, c'est 5 mégawatts. C'est un dixième, enfin un quart du parc photovoltaïque dont Aruna a parlé tout à l'heure. Vous voyez que gros parc photovoltaïque, c'est déjà... c'est gros pour un parc photovoltaïque, mais est-ce que c'est gros comme source d'électricité ? Pas tant que ça. 50 mégawatts, c'est un petit réacteur nucléaire expérimental, juste pour essayer de faire une réaction nucléaire. Et un data center, par exemple, si vous consultez vos mails, ils sont stockés chez quelqu'un qui regroupe ses ordinateurs en général sur un site qui, à lui tout seul, pompe 50 mégawatts. Enfin, un réacteur à eau pressurisé de dernière génération, on est plutôt aux alentours de 1,5 gigawatts. Là, on commence à être sur la grosse source électrique. Mais il y a encore plus gros, c'est les barrages, en particulier par exemple les barrages qui sont construits en fin du 20ème siècle et au début du 21ème, par exemple en Chine, le barrage des Trois Gorges qui fait 18 gigawatts. En termes d'instruction sur le réseau, on est très loin des problèmes qu'Aruna mentionnait tout à l'heure. En termes d'investissement, c'est aussi des ordres de grandeur qui sont complètement différents. En termes d'impact sur l'environnement, c'est évidemment pas du tout, du tout la même chose. Le barrage des Trois Gorges, c'est un lac de retenue de 200 km de long. Bref, juste pour rigoler les deux secondes, un champion olympique x 2, ça fait un cheval et deux chevaux, ça fait une deux chevaux. Et une deux chevaux, c'est un sèche-cheveux. Pour moi, c'est important de matérialiser ça comme ça, c'est un peu ridicule. Et en même temps, c'est important parce que ça donne une idée de la chance qu'on a de pouvoir avoir cette puissance-là sous la main facilement en appuyant sur le bouton. Justement, on n'est tous, chacun à notre disposition en moyenne sur l'année, 1 kW à la prise en moyenne quoi que nous fassions. Sachant que notre métabolisme personnel, c'est 100 W, moi je ne sors pas 100 W avec mes bras, loin de là. Quand j'arrive à sortir 10 W, je ne le fais pas très longtemps. 100 W avec les jambes, ça va à peu près, mais 100 W avec les bras, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez un outil électroportatif, un sèche-cheveux, une perceuse, une visseuse, n'importe quoi de ce genre-là, vous travaillez comme 10 personnes. Donc on travaille 10 fois plus vite. Ça explique qu'après vous avez des tendinites quand vous n'avez pas l'habitude. Je ne parle même pas d'utiliser un marteau-piqueur. Mais ces images-là, ça montre à quel point notre productivité, en termes économiques, elle est forcément démultipliée par le fait que nous utilisons des outils électriques. Puisqu'on parlait aussi des impacts que ça a sur les relations sociales, ça a aussi un... Par exemple, tu mentionnais les personnes qui se retrouvent autour du lampadaire ou les personnes qui se retrouvent dans des tâches ménagères. Le fait d'avoir des machines électroménagères à la maison, qui font en général 3 kW par machine, ça signifie que par rapport au temps qu'on y passait avant, c'est du temps libéré. C'est pas... c'est pas juste le progrès social ou c'est pas juste parce qu'on a décidé de... que subitement les hommes sont devenus féministes. C'est aussi parce que la disponibilité de l'énergie a rendu ces choses-là possibles. Alors l'état des lieux, voilà comment évolue la consommation d'énergie dans le monde depuis 1965. C'est l'énergie primaire. Je ne vais pas m'étendre sur la définition de l'énergie primaire. C'est l'énergie qu'on ramasse dans la nature sans présager de la forme sous laquelle on l'utilise. Donc ça, c'est en millions de tonnes d'équivalent pétrole. Donc tout à l'heure, je vous disais 10 gigatèpes. Vous voyez, ça devait être par là que j'avais dû faire le graphe. Et depuis, on est en 2015 à 1200, un peu plus, 1300... 13 000, pardon. 13 000 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Juste une remarque. Je ne sais pas s'il y a des climatologues dans la salle ou s'il y a des gens qui s'intéressent à l'effet de serre. Mais c'est super facile, juste à partir de cette consommation de millions de tonnes équivalent pétrole, de calculer le nombre de millions de tonnes de gaz de dioxyde de carbone qu'on balance à l'atmosphère chaque année. Puisqu'il suffit de rajouter la masse des deux atomes d'oxygène et hop, on a le résultat. Après, il faudrait rajouter tout ce qui est changement d'usage des sols, l'agriculture, etc. Mais ça donne déjà une bonne approximation et ça donne déjà une petite frayeur quand on regarde ce que sont les cycles du carbone avant l'ère industrielle. Parce qu'en fait, là-dedans, vous voyez, on a 13 gigatonnes équivalent pétrole dont, grosso modo, 3 ne sont pas des énergies fossiles. Tout le reste, c'est du charbon, du pétrole, du gaz. Grosso modo, un tiers, un tiers, un tiers. Et puis, la petite partie qui reste, il y a un tout petit peu de nucléaire, un tout petit peu d'hydroélectricité et puis quasiment rien d'autres renouvelables. Je ne sais pas si tout le monde était conscient de ces chiffres-là et de à quel point finalement, la croissance des renouvelables, même en considérant que ça a commencé en 2000, c'est très rapide, c'est explosif, tout le monde dit que c'est exponentiel. Mais pendant ce temps-là, le pétrole continue de monter. Pendant ce temps-là, au-dessus du pétrole, le gaz continue de monter. Alors, ce n'est peut-être pas aussi exponentiel, mais honnêtement, depuis les années 2000, la source d'électricité qui s'est le plus développée, c'est le charbon. En Chine et en Inde. Alors, le cas de la France est un peu différent, parce qu'en France, il s'est passé un truc bizarre dans les années 70. On a décidé qu'on allait mettre beaucoup dans le pétrole. Alors, certains disent qu'on est dans le... Pardon, dans le pétrole. Dans le nucléaire. Alors, certains disent qu'on est dans le tout nucléaire en France. Ben non, vous voyez bien qu'il reste quand même encore peut-être deux tiers qui sont encore autres choses, dont on ne parle jamais, en fait, dans le débat public en France. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat et caricaturer pour lancer le débat. Mais en fait, comme tous les pays du monde, nous brûlons du pétrole, du gaz. On va voir pour quels usages plus tard. Et le nucléaire ne représente l'essentiel que sur la fraction de ce qui est de l'électricité qui est là. Donc, vous voyez qu'en France aussi, les renouvelables se développent, bon an, mal an. Les renouvelables peinent à égaler le renouvelable historique qui est l'hydroélectricité qui, dans les années 50, alors un peu avant, était la première source d'électricité avant même le charbon. Donc là encore, si on veut faire le bilan carbone de la France, juste à partir de là, on fait une règle de trois et hop. Alors justement, en France, le nucléaire s'est substitué au charbon. Alors, il y a un sondage assez rigolo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a vu passer l'article, des articles liés. Ça me brûlait d'en parler, donc j'en parle rapidement. Ne pas confondre centrale nucléaire et centrale à charbon. Je ne sais pas, on peut faire un petit sondage vite fait. Laquelle est laquelle ? A l'image. Est-ce que vous voyez laquelle est laquelle ? Non ? Je ne sais pas. Nucléaire à gauche et charbon à droite. Bon, il y a plein de gens qui confondent les deux. On a même fait l'erreur dans un bouquin du CNRS, l'énergie à découvert. La personne qui a fait la mise en page a pris exactement l'image de Belchatov à droite pour la page de garde de la section énergie nucléaire. C'était très rigolo. Encore Émile Mossry l'a vu. Parce que les aéroréfrigérants que vous voyez là, il n'y en a pas nécessairement. Là, on est par exemple à... ça, c'est la centrale est refroidie par l'eau de mer. Donc, il n'y a pas d'aéroréfrigérants. On n'a pas ces grandes tours qui crachent de la vapeur d'eau. Là, ces tours, c'est de la vapeur d'eau. Là, c'est le mélange vapeur d'eau, dioxyde de carbone, de la combustion du charbon. Les petites cheminées qu'on voit ici sur les réacteurs nucléaires sont vraiment... d'abord, on ne les voit pas pratiquement. Et puis ensuite, elles sont plus basses que l'aéroréfrigérant. C'est ça qui permet de... Si on veut décrire ça à un extraterrestre qui n'en a jamais vu, on lui dit si la cheminée est plus haute que l'aéroréfrigérant, c'est que c'est une centrale à charbon. S'il y a les plus basses, c'est que c'est une centrale nucléaire. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce que le sondage qui est sorti est assez rigolo. Il y a des gens qui ont eu l'idée de demander... Je crois que c'est Ipsos, en l'occurrence, qui a demandé aux Français s'ils pensaient que les différentes filières contribuaient à l'effet de serre, c'est-à-dire au réchauffement de l'atmosphère. Et donc, ils ont posé la question pour les différentes filières énergétiques, pour les éoliennes, pour les centrales à gaz, pour le nucléaire. Réponse des Français. Le nucléaire contribue au réchauffement climatique pour 44% des Français. Alors, on peut dire, en toute rigueur, oui, le nucléaire contribue aussi au changement climatique, puisque à un moment donné, il faut quand même de l'énergie pour produire le combustible enrichi, puisqu'il faut quand même de l'énergie pour alléminer l'uranium, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour transporter les déchets, etc. Il faut quand même du béton. Donc, à un moment donné, on produit du dioxyde de carbone en coulant le béton. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais c'est quand même dérisoire par rapport aux autres sources d'énergie, quelles qu'elles soient. Enfin, en France, parce que l'analyse de cycle de vie, c'est compliqué, ça peut dépendre de là où on a produit le béton, de là où on a produit la ferraille, etc. Et donc, la question qui est intéressante, c'est la corrélation aussi qu'il y a entre les gens qui sont tout à fait contre le nucléaire et ce qu'ils pensent de sa contribution au changement climatique. Et manifestement, parmi les 75% des gens qui sont tout à fait contre, il y en a 63% dans les plus jeunes. Enfin, voilà, il y a 75% des gens qui sont tout à fait contre qui pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils sont contre ? C'est probablement pas ça, mais ils sont contre et ils pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Donc, moi, ça me gêne profondément, parce que ça veut dire qu'on a dans le débat public des idées qui traînent, qui sont complètement fausses. Les gens connaissent... Bon, d'abord, les gens ne connaissent pas les ordres de grandeur, ça je le sais, je teste avec les étudiants. Mais même si on ne connaît pas les ordres de grandeur, savoir quels sont les impacts environnementaux des différentes filières énergétiques, c'est indispensable pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir décider laquelle on utilise, à quel endroit, à quel moment. Il n'y aura pas de réponse unique, c'est une évidence. Mais si on a besoin de beaucoup d'eau pour une filière et de moins pour une autre, c'est peut-être cet argument-là qu'il faut prendre en compte localement. Peut-être que dans d'autres endroits, on va plutôt regarder ce qu'il y a comme nécessité d'utiliser des ressources minières. Mais en tout cas, les gens n'ont manifestement pas les bonnes idées en tête. Et là, je pense que... Bon, on a un problème de vulgarisation, clairement, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Et je pense que l'Institut est bien pour ça. Alors, à côté des énergies renouvelables que vous connaissez certainement, que vous avez déjà entendues mentionnées dans les journaux et dont on parle à longueur de journal télé, à savoir l'éolien et le photovoltaïque, il y a des filières d'énergies renouvelables dont vous n'entendez pratiquement jamais parler. Par exemple, le solaire thermique. Le solaire thermique, le but du jeu, c'est de fabriquer de l'eau chaude en substitution du fioul ou du gaz qui servaient dans la chaudière précédemment. Donc ça, ça se met très facilement sur les toits, y compris quand c'est un HLM. Et l'analyse coûts-bénéfices, l'analyse de cycles de vie est tout à fait favorable, dans tous les cas, puisque ça vient en substitution de combustibles fossiles. Si on est dans une perspective de limiter le changement climatique. Si le but du jeu, c'est de dire qu'on va limiter l'utilisation de silicium et de silice en général, c'est probablement pas la meilleure solution. Mais voilà, bref. Il faut faire du verre, il faut quand même faire le triple vitrage, enfin bon, bref. La deuxième filière qui est intéressante, c'est une filière des énergies renouvelables électrogènes, qui est l'hydrolien. On dit souvent qu'en France, on a choisi le nucléaire avant d'essayer le reste. C'est pas vrai, on a essayé tout le reste d'abord. On a essayé de faire une usine marémotrice à la Rance, qui reste aujourd'hui encore l'usine marémotrice la plus puissante au monde, 240 mégawatts. Et les hydroliennes sont ses descendants directs. Alors à l'époque, l'inconvénient de l'usine marémotrice, c'est qu'elle était un coup dans l'eau, un coup à marée basse, un coup dans l'eau, un coup à marée basse, donc il y avait des problèmes de corrosion. Là, l'idée, c'est que l'hydrolienne, elle est sur sa barge de transport. Une fois qu'elle est au large, on l'immerge complètement. Et donc, on peut optimiser les matériaux pour qu'elles soient dans des conditions de corrosion qui lui vont bien et qui ne vont pas l'attaquer trop vite. L'intérêt de l'hydrolienne par rapport à l'éolienne, c'est que les courants marins sont à peu près prévisibles, puisqu'ils sont liés aux marées, à certains endroits, pas partout, mais à certains endroits, ils sont liés aux marées. Et donc, on a une régularité de la production qui est assez intéressante. La troisième filière d'énergie renouvelable, qui est la deuxième en croissance, je crois, en France, c'est le bois énergie. Il y a deux façons de s'en servir, et on peut utiliser les deux en même temps. La première, c'est de s'en servir pour faire de l'eau chaude ou de la vapeur pour alimenter un quartier en chaleur. La deuxième façon de s'en servir, c'est d'utiliser une partie de la chaleur pour faire tourner un alternateur pour fabriquer de l'électricité. Et évidemment, rien n'empêche de faire de la co-génération et de faire les deux en même temps. Donc ça, ça se répand de plus en plus, puisque la forêt française fait partie des forêts européennes qui sont en bonne santé, qui croissent. Et si on fait les choses raisonnablement, c'est-à-dire si on le gère, si on laisse l'ONF ou je ne sais quel corps d'État gérer ça à peu près proprement, ça devrait aller. Alors après, il y a des problèmes économiques, ça peut être compliqué, il peut y avoir des questions de rentabilité, mais je ne suis pas là pour aujourd'hui parler de l'économie et de ces choses-là. Et puis, il y a des filières d'énergie renouvelable, un peu de science-fiction. Alors avant de se lancer dans le nucléaire, on avait essayé le solaire thermodynamique, c'est-à-dire le solaire à concentration. On a encore aujourd'hui en France le plus gros four solaire au monde, à Odeyo, dans les Pyrénées. On a ici une pente avec énormément de miroirs qui renvoient vers le foyer toute la lumière du soleil. On concentre sur le foyer un mégawatt sur 30 cm de diamètre. Alors à l'époque, on se disait, ça va permettre de fabriquer de la vapeur et puis on va faire tourner une turbine, on va faire des choses comme ça. Bon, il s'avère que ça posait à l'époque plein, 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 plein de problèmes technologiques. Petit à petit, ces problèmes technologiques sont en train d'être résolus par les progrès de l'informatique, du contrôle-commande, des matériaux. Enfin bref, il y a plein de perspectives dans ce domaine-là. Et ça pourrait devenir une source d'énergie vraiment très intéressante, peut-être d'ici quelques dizaines d'années, peut-être même plus vite que ça. Là, il y a quelque chose qui vient de sortir il y a 15 jours, qui est la chose bizarre que vous voyez représentée ici, qui est un échangeur de chaleur qui a été imprimé en 3D. C'est du métal imprimé en 3D. C'est de l'Inconel 618 pour ceux à qui ça parle, donc c'est un alliage base nickel. Et donc, il résiste à 1200 degrés et il permet d'admettre de l'eau d'un côté. On le place au foyer du four et on fait du craquage direct de l'eau. On sort directement le dihydrogène et l'oxygène. Et comme on fait un circuit d'air, parce que le calendrage est suffisamment tordu avec des formes qui ne sont pas possibles à obtenir autrement qu'avec l'impression 3D, on arrive à faire un circuit d'air qui a énormément d'inertie thermique. Et donc, une fois que le four est démarré, il tourne 24 heures sur 24, il produit de l'hydrogène tout le temps. Alors, pour l'instant, c'est dans un labo. Mais imaginez qu'on arrive à mettre un four solaire peut-être sur l'autre rive de la Méditerranée et qu'on fasse des pipelines de dihydrogène à travers la Méditerranée. Voilà, ça c'était à peu près les idées qu'il y avait au moment où les Allemands ont lancé les initiatives sur... Il y a eu une initiative d'ailleurs qui avait été lancée aussi par Sarkozy à peu près au même moment sur la Méditerranée de l'énergie et l'idée de faire à la fois des réseaux électriques méditerranéens et à la fois de faire des pipelines. Donc, à l'époque, ça semblait un peu farfelu. En attendant, les gens ont avancé. La deuxième énergie marine après les hydroliennes, qui est intéressante, alors qui pour l'instant est à moitié de la science-fiction, encore que pas tant que ça. Donc là, ça c'est une représentation informatique. Comme vous êtes un peu loin, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Donc, l'honnêteté mobile, je vais vous dire que ce n'est pas une photo. L'idée, c'est d'avoir un tuyau qui plonge au fond de la mer qui va donc pouvoir pomper de l'eau froide et un tuyau qui va pouvoir prendre de l'eau de surface en zone intertropicale qui va être chaude. Et juste par la différence de température entre les deux, on peut faire marcher chez une marchine thermique. Alors, un des défis, c'est que le moteur Rankine, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, a un peu tendance à fuir. Donc, on aimerait bien trouver des fluides dans le moteur qui ne soient pas trop polluants parce que comme on est sur l'eau, il ne faudrait pas faire régulièrement des dégazages à l'ammoniaque dans les Caraïbes. Ça serait mal vu. Il y a un prototype qui fait 12 mégawatts qui est en fonction, je ne sais plus si c'est à La Réunion ou si c'est en Martinique, à Dominique. 12 mégawatts pour un prototype, c'est pas mal pour un proto. S'il n'y a pas trop de maintenance et si les gens de DCNS ont bien fait leur boulot, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce qu'avec 3 ou 4 barges comme ça, on conflit pratiquement les besoins des îles isolées. C'est une barge, donc on n'a pas les mêmes difficultés qu'avec les éoliennes qui sont arrachées par les trempettes tropicales. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant mais pour l'instant, la rentabilité économique n'est pas démontrée. Alors, je vous ai bombardé de chiffres au début. Si vous voulez les retrouver, il y a plein d'outils pour ça. Ici, il y a le site de RTE. Je vais juste cliquer, je ne sais pas si je suis connecté. Je vais tenter le coup. Allez, je tente le coup. Voilà, il est là. Donc on a ici, on a accès à plein, plein, plein d'informations différentes et en particulier, on peut avoir heure par heure, donc là, actuellement, à 19h, à 19h, voilà qu'ils étaient les productions mises sur le réseau par les différents groupes électrogènes en France, que ce soit des centrales photovoltaïques, que ce soit du fuel, que ce soit du charbon, du nucléaire. Vous avez aussi accessoirement les exports et éventuellement les imports quand il y a lieu, le solaire, l'éolien, les bioénergies. Donc les bioénergies, ça peut être soit le bois en co-génération, soit le biométhane qu'on brûle dans des turbines à gaz. Et puis, vous avez ici en soustraction le pompage, c'est-à-dire l'électricité qu'on utilise pour remonter de l'eau depuis des barrages bas vers des barrages hauts pour stocker de l'énergie. Pour pouvoir ensuite réinjecter de l'électricité dans le réseau quand il y en a besoin. Alors, déjà, rien que ça, ça serait assez rigolo, mais ce qui est chouette, c'est que vous pouvez complètement aller dans l'historique, puis vous pouvez remonter plusieurs années en arrière, télécharger les Excel si ça vous amuse, faire des courbes, enfin, il y a plein de choses à faire. quand vous avez des insomnies, c'est idéal. Non, j'ai presque fini. Alors, juste, du coup, hop, alors du coup, le deuxième à droite, c'est un site qui donne en temps réel le contenu en carbone de la production électrique dans les différents pays européens, enfin, pas que européens. Alors, les usages. Je vais essayer de faire vite. Est-ce que tout le monde est familier avec la notion d'indice de développement humain des Nations Unies ? C'est une fonction de la santé, du PIB, de l'éducation. Donc là, c'est représenté en fonction de l'énergie primaire par personne. Donc là, ici, tout au bout, vous ne voyez pas ce qu'il y a d'écrit, il y a écrit Qatar. Ici, c'est l'Islande qui a beaucoup de géothermie. Ici, on a Trinidad et Tobago qui consomment beaucoup d'énergie, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui n'est pas très développé. Et puis, ici, on a les États-Unis. Ici, grosso modo, on a tous les pays européens. Et voici la trajectoire de la France. Ici, on a la France de 1975 et ici, on a la France de 2007. Alors, les progrès de la France sur l'indice de développement humain, ce n'est pas uniquement la croissance du PIB et l'inflation. C'est aussi 20 ans d'accroissement de l'espérance de vie. Donc, faire la part des deux, ça nécessiterait de recalculer un autre indice que l'HDI, ce qui est un peu compliqué. Donc, voilà le zoom. Donc, on voit quand même qu'il se passe des choses intéressantes. C'est que la France, bien avant que tout le monde se saisisse de la question du changement climatique, a commencé à baisser sa consommation d'énergie par personne, d'abord à la limiter, puis à la diminuer. Alors, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'on désindustrialise. je vais passer ça, je vais passer ça, ce n'est pas la peine. Alors, du coup, oui, non, si, quand même. Du coup, la question qui se pose, c'est jusqu'où on peut économiser de l'énergie ? Je vous rappelle qu'on a comme objectif en France de diviser par un facteur 4 nos émissions de dioxyde de carbone, enfin, de gaz à effet de serre en général. Un facteur 4. Donc, si on divise ne serait-ce que par 2 notre énergie, il faudrait revenir ici dans le coin de la courbe là où il n'y a personne. Bon, on peut peut-être y arriver quand même, sans qu'il y ait d'hystérésie, c'est qu'on se mette à redescendre. Mais diviser par 4, ça voudrait dire venir par ici. Là, il n'y a franchement personne, ça paraît assez peu crédible. Donc, diviser par 2 la consommation d'énergie primaire et l'énergie primaire qui reste, la décarbonée. C'est un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce que moi, j'ai comme contrôle sur ce qui se passe comme citoyen ? On parle souvent d'avoir un peu de vertu écologique, tout ça. Alors, j'aime bien prendre un vieux tableau qui est mal foutu, qui fait hurler les anthropologues et tout ça, mais qui est assez rigolo quand même. Ça date des années 70 et il y a un physicien qui, comme les physiciens sont capables de le faire avec une audace folle, on pense qu'ils peuvent modéliser tout en quelques coups de crayon. il a séparé des périodes historiques un peu à l'arrache assez arbitrairement. On va dire, il y a la préhistoire, on va dire qu'il y a une deuxième phase de la préhistoire, après il y a, disons, l'Antiquité, le Moyen-Âge et puis la révolution industrielle et puis la fin du XXe siècle et le début du XXIe. et il a essayé d'évaluer quelle quantité d'énergie on consommait dans quatre catégories différentes pour manger, alors c'est en kilocalories par individu et par jour et puis dans l'air domestique, qu'est-ce qu'on utilise pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Puis dans l'agriculture et l'industrie, donc on voit que tant qu'on est des cueilleurs-chasseurs finalement, on se nourrit, on se chauffe vaguement et puis c'est tout. Puis dès qu'on commence à s'installer dans des maisons, il commence à y avoir un peu d'agriculture et on commence à forger un peu quelques trucs et à tailler quelques instruments et puis à partir du Moyen-Âge, on commence à faire un peu de commerce, on commence à voyager un petit peu, on commence à avoir un peu une consommation significative d'énergie pour les moyens de transport. Il faut bien nourrir les chevaux, concrètement c'est ça. Et puis à l'ère industrielle, les chiffres changent encore et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est la balance qu'il y a entre les deux premières colonnes et les deux colonnes suivantes. Parce que jusqu'au moment où on est à l'époque de l'agriculture avancée, comme ils l'appellent, c'est la partie sur laquelle moi, en tant qu'individu, j'ai prise qui domine. Ce que je mange, ce qui se passe chez moi, c'est 12 plus 6, ça fait 18, tandis qu'à l'extérieur, l'industrie, l'agriculture et le transport, c'est 8. À l'ère industrielle, ça se balance à peu près à 1 près, mais aujourd'hui, on peut évaluer que finalement, pour 70 ou 76 que je consomme, j'ai 150 qui sont consommés à l'extérieur de chez moi en mon nom pour satisfaire mes besoins. Et ça, c'est extrêmement embêtant parce qu'on a beau vous expliquer qu'il faut que vous changez vos ampoules chez vous, qu'il faut que vous réduisiez votre chauffage, qu'il faut économiser votre papier, qu'il ne faut pas imprimer les mails, etc., eh bien, c'est peanuts parce qu'on est en train de parler de cette partie-là. Cette partie-là, vous n'avez pas prise dessus. Vous pouvez décider de ne plus manger de bœuf du tout. On peut décider de devenir végétarien. Mais si on ne le fait pas tous, ça ne sert à rien. C'est un peu caricatural, ce que je dis, mais les chiffres sont ceux-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça ne sert à rien. Absolument. Mais même si on le fait, ça reste très peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est actionnaire, ou peut-être qu'il y en a, mais je n'en sais rien, des grandes firmes automobiles ou des grandes firmes électroniques ou des grandes firmes industrielles en général, qui ont des process, et nous n'avons pas les moyens de les décider à changer leurs process. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme forme d'économie ? Quand même, pour essayer d'avancer un petit peu. Il y a l'efficacité. Donc ça, c'est ce qu'on attend justement des industriels. L'efficacité, c'est quand on arrive à baisser la consommation d'énergie en ayant le même service. Et puis, il y a la sobriété, ça, c'est ce que nous pouvons faire nous. Et le problème, c'est que la sobriété, elle est récessive. Si je me passe d'un truc, si je ne l'achète pas, c'est du PIB en moins, c'est quelqu'un qui travaille en moins. Tandis que l'efficacité, la deuxième partie du tableau, elle permet, malgré tout, de la croissance économique et elle ne me demande pas à moi d'efforts. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu d'arriver à trouver les bonnes économies d'énergie. Et à mon avis, ce qui bloque aujourd'hui les choix, c'est qu'il y a une partie des gens qui voudraient qualifier ça en disant on va changer de mode de vie. Sauf qu'en fait, il y a des choix collectifs qui ne sont pas des choix de mode de vie. Par exemple, passer de la voiture qui est là à celle-là, ce n'est pas à proprement parler un choix de mode de vie. C'est un choix de technologie, c'est un choix collectif de est-ce qu'on veut des voitures électriques ou des voitures à essence, mais ce n'est pas un choix de mode de vie, je vais me déplacer toujours autant. Donc, c'est fait rappel plus à l'efficacité qu'à la sobriété. Il y a aussi des façons... Je conclue. Je conclue là, parce qu'on va... Alors, je... Bon, oui, c'est vrai, vous avez été très sympa de m'attendre jusqu'ici. Non, non, c'est bon, mais je pense que... Oui, mais termine. Alors, il y a aussi des leviers pour changer de façon de penser. C'est-à-dire que pendant 30 ans, grosso modo, les gens qui faisaient de l'urbanisme avaient ce diagramme-là en tête qui montre la consommation d'énergie. En l'occurrence, d'essence par habitant en fonction de la densité d'habitants par hectare d'une ville dans les transports. Et on tirait de ce diagramme l'idée que pour répondre aux enjeux de développement durable, il faut concentrer les centres-villes. Il faut concentrer les villes tout court parce que c'est ça qui réduit la consommation d'énergie dans les transports. Sauf qu'en fait, ça, c'est antagoniste avec une vision moderne qui consiste à dire oui, mais si tout le monde a sa voiture électrique, son chauffe-eau solaire dans des petits immeubles de banlieue où il y a suffisamment de surface de toit pour alimenter tous les immeubles, à la fois en eau chaude et à la fois en véhicules électriques, il y a un optimum. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Idéalement, la maison à énergie positive, c'est la ferme du 19e siècle où il y avait suffisamment de terrain, suffisamment de bois. Donc on sait que si on étale à l'extrême, on a toujours moyen de faire un bâtiment à énergie positive. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est aussi minimiser la somme transports plus habitats et pas juste l'un ou juste l'autre. C'est deux choses qui vont en sens inverse. Et donc il faut trouver l'optimum. Et ça, c'est une idée nouvelle. L'autre idée nouvelle, c'est celle des smart grids. L'idée étant que, par exemple, la voiture que j'ai représentée juste avant, elle peut servir de stockage. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué au moment où il y avait eu le séminaire sur les batteries. Et donc voilà, je m'arrête. Merci, question. Tout d'abord, je vous remercie bien pour votre présentation. C'était très intéressant. Je voulais juste savoir, vous avez dit que vous êtes pro-nucléaire et qu'aujourd'hui, en fait, on perd le contrôle sur la consommation d'énergie. Et je voudrais savoir comment vous expliquez alors le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires, le fait qu'on n'arrive pas à les gérer après. Là, on n'a absolument pas de contrôle. Et c'est ce que vous suggérez comme solution. Il y a deux choses dans votre question. D'abord, il rappelle qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, si on fait de l'efficacité, il y a quelque chose dont il faut se méfier absolument qui est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être plus efficace, on va aussi avoir envie de plus consommer. Si on n'en profite pas au moment où on fait des économies, au moment où on devient plus efficace, au moment où on met en œuvre des moyens de production plus denses, comme par exemple le nucléaire, si on n'en profite pas dès ce moment-là pour contraindre un tout petit peu par le prix, par des taxes, par d'autres moyens, à ce moment-là, la demande, forcément, augmente encore plus. Ça, c'est le premier point. Alors, sur la gestion des déchets radioactifs, ça sort complètement du cadre de l'exposé. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, je suis prêt à en discuter avec vous autant que vous voulez après. Je suis prêt à revenir pour un exposé sur le sujet si vous voulez. Si je peux juste commenter, je trouve que c'est très lié au sujet parce que vous proposez le nucléaire comme la solution alternative aux fossiles et aux énergies renouvelables. Donc, c'est très... Pas tellement, mais vous dites que quand même, voilà, au moins, ça produit plus d'énergie. Donc, c'est très lié parce que si on a des centrales nucléaires, on aura les déchets. On aura des problèmes d'enfouissement comme dans la commune de Biur, là, où ils veulent enfouir quand même, je pense, 97 déchets nucléaires qui ont une puissance de 97% de toxicité de tous les déchets nucléaires en France. C'est quand même un problème assez grave, je trouve. Alors, je vais vous répondre, en fait, je ne veux pas botter en touche, ce n'est pas mon but du tout. C'est un problème qui, moi aussi, me concerne, évidemment. Aucune source d'énergie n'est absolument sans inconvénient. Le problème, c'est d'arriver à tous ensemble et c'est... Alors, l'ensemble étant déjà lui-même, le périmètre de cet ensemble étant déjà sujet à question, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est un département, est-ce que c'est une nation ou est-ce que c'est la communauté internationale qui doit se poser ce genre de questions, en fonction de l'impact. Sur les questions d'effet de serre, la réponse a été c'est un effet global, donc la concertation et l'ensemble en question doit être mondiale. Donc la concertation, elle est de fait mondiale. pour les déchets radioactifs, mais c'est vrai aussi pour des déchets miniers, c'est vrai aussi pour les scories issues des centrales à charbon, c'est vrai aussi pour les déchets issus du recyclage de plein d'autres matériaux. Le problème, c'est que ce sont des déchets locaux qu'on arrive à bien confiner et qui sont donc à la charge de la seule personne qui en a bénéficié. C'est à la fois drôlement bien et en même temps, c'est un vrai inconvénient. C'est-à-dire que cette personne-là aujourd'hui, par exemple les Français, n'ont pas consommé de charbon. La communauté internationale en bénéficie d'une certaine façon. Les Français vont en payer le prix. A l'inverse, les Allemands ont consommé de l'uranium, ils ont aussi des déchets radioactifs. L'externalité que ça représente, ils vont la supporter aussi, comme les Français. Mais en revanche, l'externalité qu'est le changement climatique, ils ne la payent pas. Ça, c'est géré nulle part. Donc, la question qui se pose, c'est une question d'arbitrage entre les urgences, d'arbitrage entre les générations éventuellement. D'un côté, on a des risques immédiats. Le risque d'accident nucléaire, c'est un risque immédiat. Le risque des déchets, c'est un risque pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Si on les enfouit, ça ne va pas remonter tout seul. Donc, le changement climatique, c'est un risque immédiat, ou un immédiat ou à 20 ans ou 30 ans près. Donc, ces arbitrages-là, moi, je ne sais pas les faire. Et je dois reconnaître que dans tout ce que j'ai lu, je ne crois pas avoir vu de green analysis, comme on dirait, multi-critères, qui permettent d'évaluer ce genre de choix. la Commission européenne avait sorti un rapport après Fukushima sur les questions éthiques liées à l'énergie et il n'y a pas de conclusion dedans. Ou alors, je n'ai pas bien lu, mais en tout cas, il n'y a pas de conclusion nette, tranchée, disant voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de moyen de comparer les avantages et les inconvénients de ces filières aujourd'hui. Merci beaucoup Christian de ton exposé. Très, très, très sympathique. J'ai appris beaucoup de choses. Par contre, juste une question. Bon, sur le nucléaire, c'est vrai que le débat est long, je ne veux pas rentrer dedans. Juste un point, il y a les gisements d'uranions qui ne sont pas en France. Donc, c'est déjà... Donc, on n'a pas la maîtrise. Et ma question, en fait, sur toutes ces ressources, que ce soit nucléaire, que ce soit fossile, quelles sont les visions des stocks qu'on a sur Terre dans les 20 ans, 30 ans... À un moment donné, c'est toujours avec cette augmentation de nos consommations, à un moment donné... C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Pétrole, on disait, le pétrole, il y en a pour 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'il y en a pour 40 ans, grosso modo. S'il n'y avait pas eu la flambée des huiles de schiste ces dix dernières années aux Etats-Unis, les prédictions qui ont été faites dans les années 50, elles étaient vérifiées. Tous les pays qui n'ont pas de gaz de schiste et qui avaient pourtant des gisements de pétrole, la Norvège, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, tous, le Venezuela, tous, ils sont passés par leur pic de production pétrolière. ça veut dire que tous, ils sont en train d'arriver sur le fond des puits et il n'y a plus rien à sortir. Concrètement, même si demain ils investissent des sommes phénoménales, ils ne sortiront pas plus que ce qu'ils sont en train de sortir aujourd'hui. Et c'est un exercice assez rigolo si on suppose que, parce qu'en fait c'est une production qui va donc avoir une courbe un peu gaussienne, en fait c'est une Laurentienne si on fait des modèles un peu précis, bon bref, si on suppose qu'on s'est trompé sur le stock et qu'en fait le stock est double, ça repousse l'année à laquelle le pic arrive de quoi ? Une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc ça, voilà, on est sur le fond des réserves de pétrole et le gaz issu à 30 ans. Grosso modo, c'est à peu près ce que les gens disent. Maintenant, je ne travaille pas dans le secteur pétrolier, je ne travaille pas dans le secteur gazier, je vois ce qu'il y a dans les bouquins, par exemple le bouquin de Winger ou d'autres. Donc on dit que voilà, on va finir par avoir de moins en moins de pétrole, ça commence maintenant. D'ailleurs, sur la courbe de la France, ça se voit, on consomme de moins en moins de pétrole. Et le gaz, ça va arriver d'ici 30 ans. Pour le charbon, c'est très divers, ça dépend beaucoup des pays. Les Allemands, ils ont encore 200 ans de stock devant eux. Et l'uranium, ça dépend beaucoup des efforts qu'on fait en recherche et développement. Si on reste sur la génération actuelle de réacteurs, la France seule étant un utilisateur intensif d'uranium aujourd'hui, si les Etats-Unis conservent 30% de ce qu'ils consomment en uranium et la Russie quelques pourcents, on a 200, 250 ans de stock d'uranium continental. Si tout le monde s'y met, si les Chinois s'y mettent, si l'Inde s'y met, en 60 ans, on va arriver au bout de ce qui sera sortable, des mines continentales. après, il y a l'uranium marin. Et la vraie différence de l'uranium par rapport au charbon ou par rapport au pétrole ou par rapport au gaz, c'est que le coût de l'électricité produite à partir du gaz est strictement proportionnel à un facteur peut-être multiplicatif peut-être deux ou quelque chose comme ça du coût de la ressource primaire. Pour le nucléaire, la différence, c'est que l'uranium ne représente que 5% du coût de l'électricité. Le reste, c'est l'investissement, la maintenance, la sûreté, les gens qui travaillent, les ingénieurs. Alors, c'est proportionnel aussi, mais ce n'est que 5%. Donc, si le coût de l'uranium double, ça ne change pas grand-chose au prix de l'électricité sortie. Donc, même s'il faut sortir l'uranium de l'eau de mer, il y a des prospectives qui disent qu'on va le sortir à 10 fois, 20 fois, 100 fois le coût. Si c'est 100 fois le coût, ça double le prix de l'électricité. On est quand même à quelques pourcents d'augmentation chaque année depuis 10 ans. Donc, ça sera dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, Laurence, tu veux une dernière question ? Non, c'est pas une grande question, c'est juste une remarque parce que c'est quelque chose que tu n'as pas abordé ou très 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 peu en passant et qui m'avait frappé moi dans ce colloque de l'alliance Ancre de l'énergie. Une remarque des représentants de ENGIE notamment qui disaient que pour eux, l'avenir, dans les années, les décennies qui viennent, c'est du solaire dans les pays ayant beaucoup de soleil, genre comme on disait le sud de la Méditerranée, l'Afrique du Nord notamment, et du transport par pipeline de l'hydrogène produit par l'électrolyse avec du stockage dans les réservoirs de gaz naturel actuel des entreprises. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu non plus qu'on ait un changement très très rapide de paradigme sur la façon de consommer de l'énergie transportable plus vite parce que la différence de l'énergie électrique de base, c'est que la batterie n'est pas éconnue comme étant quand même pas le moyen le plus commode de stocker de l'énergie de façon efficace et pour tous les usages. Et si ça, ça se fait, si ça, ça advient, ça peut changer aussi beaucoup, beaucoup de choses sur les besoins et les combinaisons de différents types d'énergie. Merci. Merci. Merci.